Musique Avez-vous déjà entendu parler de Steve Hayes ? Non ? Alors laissez-moi vous raconter cette histoire... Pourquoi vous parlez comme ça ? C'est pathétique. Ah c'est bon, j'essaie juste de mettre une ambiance. Vous êtes cringe. Steve Hayes est une entité traqueuse, sortant tout droit du jeu Minecraft. Il ressemble de tout point au personnage de Steve, sauf que son visage contient des yeux exorbités ronds et assez oppressants. La première date d'apparition de cette entité est inconnue, mais on l'estime à 2017. Non, 2016. La cause de son apparition est liée au temps passé dans Minecraft. Si un joueur a plus de 1000 heures sur le jeu, il a une chance infime que Steve Hayes le traque. Enfin, de la malchance plutôt. Cette entité apparaît dans la vraie vie, et seulement aux joueurs concernés. Personne d'autre ne peut l'avoir. L'anomalie prend 15 jours pour tuer l'être humain qu'elle traque. Sa méthode est particulière, car elle consiste juste à apparaître une fois par jour au joueur, entre 10 secondes et 3 minutes. Plus le dernier jour approche et plus l'anomalie apparaît près de celui-ci. L'entité ne tue pas le joueur dans un bain de sang. Non, elle provoque une crise cardiaque qui mène à chaque fois à la mort. Impossible d'y échapper, peu importe les barrières qui peuvent être mises en place. Pendant ces 15 jours, le joueur va sombrer de plus en plus dans la paranoïa, ne sortant plus de chez lui à la fin. L'anomalie n'a pas de pays fixe, elle peut agir où elle veut. Actuellement, l'estimation du nombre de morts engendrées par celle-ci est de minimum 250. D'après mes recherches, son existence serait potentiellement liée à un événement tragique. Je n'ai pas plus de détails pour l'instant. C'est la fin de cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je découvre des anomalies et j'interview des SCP directement dans leur vrai univers. Et je suis plus charismatique que mon créateur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501